La synchronicité est un terme donné par le célèbre docteur Carl Gustav Jung, psychologue et psychiatre. Suite à un événement, lors d'une rencontre avec une de ses patientes, que cette dernière lui raconte en son rêve, oubliant un élément capital, à ce moment précis un scarabée dorée heurte la fenêtre de la pièce, le docteur Jung se leva en rapportant cet insecte, inexistant à Vienne en Autriche, vénérée par les égyptiens du temps des pharaons, la patiente s'écria que c'était l'élément manquant dans son rêve, qui fut par la suite une porte de guérison pour la malade et un grand travail de recherche pour le docteur Jung. A cet effet, cette coïncidence pousse le docteur Jung à effectuer une recherche en collaboration avec le physicien Wolfgang Pauli, car ce n'est pas seulement une coïncidence, mais un événement bouleversant la logique scientifique et qui est d'actualité de nos jours. Plusieurs événements de synchronicité ont marqué l'histoire, tels que le roi italien Umberto et son sosie, le président Lincoln et Kennedy, nos synchronicités individuelles, des coïncidences très frappantes qui n'ont rien à voir avec le hasard, rêver ou penser d'une personne, puis la rencontrer quelques temps après dans le réel. Donc, la synchronicité se produit lorsqu'une coïncidence d'un événement a eu lieu dans notre vie, des signes qui attirent notre attention, qui nous guident à faire le bon choix ou alors éviter un choix donné. Le biologiste M. Paul Kammer pensait que la synchronicité était une manifestation d'un principe universel de la nature. Opérant indépendamment de la causalité physique, cette analyse incite le Dr Karl Gustav Jung à reprendre partiellement ses travaux, en collaboration avec le physicien Pauli, pour arriver à conclure que la synchronicité était un phénomène qui semble principalement lié à des conditions psychiques, c'est-à-dire des processus de l'inconscient, ou comme étant à l'occurrence simultanée de deux événements liés non pas par la cause, mais par le sens, qui veut dire que la synchronicité est une réalité de coïncidence significative. La synchronicité se trouve dans un événement qui semble être débourvu de sens, au moment où il survient, mais se révèle plus tard de la plus haute signification. Une coïncidence, comme le dit Albert Einstein, c'est la voix de Dieu pour rester anonyme. Ou alors, on ne rencontre pas les gens par hasard, ils sont destinés à traverser notre chemin pour une raison. Mais le fait de croire à la synchronicité, c'est que vous avez été choisi d'être au bon endroit et au bon moment. Comme le dit le docteur Young, un intérêt de type métaphysique, en collaboration avec M. Pauli, ils avaient émergé du monde de la physique et du monde matériel, deux mondes totalement différents, et que les deux possèdent la même racine, donc la même relation. En conclusion, la psy peut influer sur le monde matériel. Tous les physiciens de notre époque convergent vers le même principe en essayant de donner des explications de ces phénomènes qui touchent chacun de nous, et ceci depuis l'existence humaine. Certains parlent du New Age, d'autres sont trop s'éloigner de cette analyse, d'autres expliquent cela par la théorie des multiverses, qui n'est pas vraiment plausible selon certains. L'ensemble conclut que le temps n'existe pas, passé, présent et futur sont simultanés en un seul bloc. Ainsi, le passé existe encore, et le futur est déjà là, et que ce dernier influe sur le présent. Un éternel retour en spirale, et que la théorie du Bing Bang n'est plus valable, car elle présente un début, un temps initial. Toutes les anciennes théories sont à revoir depuis l'explication quantique. L'existence de la synchronicité est due à la théorie de la causalité, et que le hasard n'existe pas. Pour simplifier l'ensemble des théories, nous allons effectuer un retour vers un passé historique dans le cheminement de l'être humain, et trouver un événement correspondant à notre explication pour appuyer cela. La synchronicité a voulu que je me retrouve dans une conférence organisée par le ministère de la Recherche scientifique, par la science, chaque ramadan que j'apprécie énormément, avec une variété de sujets, par des scientifiques, un véritable prodige. Ce jour-là, la conférence était présentée par le physicien Philippe Guillemont. Développant ce sujet, la coïncidence a voulu que, deux jours en arrière, je découvre un événement coranique, semblable, historique, d'une très grande valeur pour l'humanité, et surtout pour nos physiciens, pour appuyer leur recherche, et en fin de conférence, le physicien dans la parole aux assistants. Pour débattre le sujet, comme j'ai été ébloui par l'événement, j'ai très mal formulé ma question en voulant contribuer au soutien de cette théorie, que je trouve extraordinaire, en disant que ce phénomène de synchronicité a existé du temps de Moïse, Moussa, alayhi salam. Sans me permettre de développer le sujet, j'ai été hué. Cela ne m'a pas vexé loin de là. Je voulais ouvrir un débat, je m'attendais à au moins une question telle que que vient faire Moïse, Moussa, alayhi salam, faire dans une conférence de physique quantique. Dieu nous dit, dans un verset de Sourat Zumar, « Ba'da adubullahi min ash-shaytan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, quul hal yastawilladina ya'alamun, wal ladina la ya'alamun, sadaqallahul adim, qui veut dire, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à le delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sent-il égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les douées d'intelligence se rappellent. Pour cette raison que j'ai effectué cette vidéo pour expliquer ce phénomène quantique et apporter un plus à nos frères et sœurs. L'histoire a marqué l'humanité par des événements historiques d'une très grande valeur, développant chez nous une croyance, transmise de génération en génération en fonction du milieu environnement et surtout parental. Je parle de religion. Et le fait de ne pas croire est une croyance et que c'est un libre arbitre attribué par notre Seigneur et que chacun de nous est libre dans ses pensées et croyances. Comme j'effectue de la recherche en faisant des relations scientifiques et religieuses, histoire de donner un sens logique à un acte de croyance et faire sortir mes frères et sœurs d'un rituel religieux culturel vers une conviction sur une base logique. Je me retrouve en face d'une scène historique que seule la physique quantique pouvait, peut et pourra expliquer dans la Soura 18, la caverne, où Dieu nous révèle une scène expliquant le phénomène de la synchronicité en fonction des lignes temporelles à des positions passées, présentes et futures, tout en respectant l'ordre chronologique des événements en fonction d'une direction avec respect de l'ascension du temps. Ceci vous confirme que le livre sacré parle de synchronicité et de physique quantique. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, il dit, pendant que Moïse, Moussa, alayhi salam, était en compagnie d'une foule des enfants d'Israël, un homme vint à lui et dit, connais-tu quelqu'un de plus savant que toi ? Il dit non. Alors Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, révèle à Moïse, Moussa, alayhi salam, l'existence d'un serviteur de Dieu nommé Al-Khidra, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, demanda à notre Seigneur une rencontre pour apprendre une nouvelle science. Alors il fit du poisson un signe et le lieu de rencontre, et on lui dit, là où tu perdras le poisson, tu le rencontreras, et ce fut le cas. Cela prouve que la synchronicité a besoin d'un lieu ou point de rencontre. Oui, je suis venu vers toi pour m'enseigner ce que tu as bien appris, il a dit. Ô Moïse, Moussa, alayhi salam, je connais la connaissance de Dieu que Dieu m'a enseignée, mais tu ne la connais pas, et tu connais la connaissance de Dieu que Dieu t'a enseignée, mais je ne la connais pas. Il a dit, dois-je te suivre ? Il dit, tu ne pourras pas être patient avec moi. Alors, il se mit à marcher sur la rive quand une barque passa. Il demande au propriétaire de les transporter de l'autre côté de la rive. Une fois embarqué, Al-Khidra, alayhi salam, volontairement effectuait un trou dans la barque. Et je préfère lire ça dans les versets coraniques en français. Rappelle-toi quand Moussa, Moïse, dit à son valet, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, du sège marché de longues années. » Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moussa, alayhi salam, dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis, ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moussa, Moïse lui dit, « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ? » L'autre dit, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ? » Moussa, Moïse, alayhi salam, lui dit, « Si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne te désobéirai à aucun de tes ordres. » « Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je n'en aurai pas fait mention. » Alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa, alayhi salam, lui dit, « Est-ce que pour nous et ses occupants que tu l'as ébrégé ? Tu as commis certes une chose monstrueuse. » L'autre répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? » « Ne t'en prends pas à moi, » dit Moussa, alayhi salam, « Pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils partirent tous deux et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa, Moïse, lui dit, « Ah, tu as tué un être innocent qui n'a tué personne. Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? » « Si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, » dit Moussa, alayhi salam, « Alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moussa, alayhi salam, lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » « Ceci marque la séparation entre toi et moi, » dit l'homme. « Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses parents étaient des croyants. Nous avons craint qui ne leur imposa la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor. Par une miséricorde de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Ce qu'elle khedra fait était totalement conforme à la loi divine dans toutes les religions et confessions et n'était pas contraire à la législation. Et le déni de Moïse, Moussa, au début, découle du fait qu'ils ne connaissaient pas l'arrière-plan invisible que Dieu, subhanahu wa ta'ala, avait fait connaître à El Khedr, alayhi salam, par révélation de sa part. De cette présentation complète des textes de l'histoire dans le Coran et dans Sahih al-Bukhari, nous tirons les bénéfices suivants. Le Coran nous parle de plusieurs phénomènes de synchronicité tout en mettant une relation directe avec le créateur subhanahu wa ta'ala des différents éléments de la scène et même de l'arrière-plan en présentant un temps pour chaque événement. La synchronicité dans le rêve de Youssef, alayhi salam, et la réalisation dans le futur. Le Coran et les événements historiques du passé, présent et futur. Le Coran s'adresse à nos présents. La création des cieux et de la Terre dont elle a duré six jours par rapport à notre temps. Ceci prouve que notre temps est réduit par rapport à nos valeurs. La lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été créée avant l'existence de tout l'univers. Si nous nous référons à la physique quantique que le temps n'existe pas. Cela ne pousse à dire que chaque espace temporel est personnalisé à chaque génération et pour chaque espèce d'être vivant. Le phénomène de synchronité vient bouleverser le monde actuel car l'interprétation du scarabée de Jung fut interprétée comme un événement créatif de matière. L'interprétation d'Albert Einstein était logique en disant que nous sommes des observateurs dans ce monde avec ces variétés de matière. Par contre, John Wheeler disait que nous sommes à l'origine de cette transformation par effet participatif, par notre état de conscience positif comme acte de création. Vous observez la nuance par rapport à l'étude de recherche faite par Paul et Jung, une manière de prouver notre participation, notre temps actuel, l'ensemble accepte cette théorie. La science d'actualité participe à cet événement théorique et que notre conscience crée l'univers physique par notre pensée et notre croyance est sur nous-mêmes. Ceci est dramatique car nous devons réguler nos pensées sur un même sujet créatif. Chose impossible, nos divergences dans la vie sociale sont flagrantes. Seul l'impact médiatique peut provoquer cela. Pour certains, nous avons un pouvoir de conscience infini, nous permettant d'effectuer des miracles, car nous sommes faits d'énergie quantique, composée d'un ensemble de particules quantiques regroupant des particules physiques qui sont soudées plus exactement, connectées les unes des autres par une polarité d'un passé et un futur. Ainsi, nous pouvons passer d'un présent à un futur et réversiblement, cette explication nous permet de chercher notre potentiel possible jusqu'à sa limite. Pour simplifier cela, le père de la théorie quantique, M. Max Planck, nous révèle que la matière de notre monde n'existe pas. Elle a pris naissance d'une force, un esprit conscient et intelligent qui est la matrice de toute matière, qui est un champ d'énergie transformant la réalité de ce monde par croyance et qui est un code ou un langage quantique. De cette théorie prend naissance une nouvelle théorie qui est d'actualité et que la possibilité quantique par notre croyance qui est l'union de la pensée et de l'émotion nous donne un pouvoir guérisseur de compassion et de paix et même de création. Cette théorie, suite aux événements produits, révèle sa crédulité, mais son interprétation ne doit pas influer sur nos croyances, car l'homme d'aujourd'hui affirme pouvoir provoquer une synchronicité d'événements par son soi-disant pouvoir participatif. Pour cela, j'essaye de donner un sens à ses apparences de synchronicité dans le domaine spirituel tout en mettant des bornes de sécurité au blasphème. La synchronicité en islam tirée des versets coraniques peut nous orienter, nous corriger à mieux comprendre ce phénomène à travers cette nouvelle explication et interprétation qui est une première que je donne à mes frères et sœurs tout en mettant en évidence le vrai facteur créateur de ces coïncidences en le valorisant. Les différentes scènes vécues par Moïse et Moussa à différents temps et moments de sa vie. Au présent, lors de la rencontre avec Al-Khidra trois événements se produisent sortant de l'ordinaire de la logique humaine. Un trou dans la barque, l'assassinat du jeune garçon, la construction du muret aux deux orphelins. La scène du présent sont des rappels en rapport avec le passé de Moïse, Moussa à laissalem, la traversée sur un bateau de Moïse sur la rive, la traversée pardon, la traversée sur un berceau de Moïse la rive comme la traversée des deux hommes en barque, l'assassinat d'un des nobles des pharaons par Moïse et il abreuva les bêtes pour les deux femmes de Médienne. Les phénomènes de synchronicité sont flagrants, se reportant directement aux causalités. Cela prouve que la théorie de recherche sont très valables. Les événements se reportent aussi au futur de Moïse car la traversée d'une île qui fut clivée en deux par le bâton de Moïse, Moussa la noyade du grand pharaon, la délivrance du peuple d'Israël. Nous constatons que les événements produits dans le temps de vie de Moussa que ce soit de son passé, son présent et son futur montrent bien l'effet de causalité. Mais l'explication de ces événements se clarifie par rapport à nous qui sommes en dehors de la scène, on va dire en arrière-plan que Moussa ignore. Nous interprétons des événements produits historiquement par rapport à un temps passé correspondant à un temps temporel par rapport à Moussa a.s. Le facteur temps est indispensable pour l'explication d'une synchronisité par rapport aux causalités et que le temps est personnalisé par rapport aux êtres et matières tels que le temps attribué aux hommes de la caverne de 309 ans à Ouzair de 100 ans au Degel l'antéchrist. Le temps attribué est au retour de Jésus et à la synchronisité de la rencontre avec l'antéchrist. L'histoire de la rencontre de Moussa a.s. avec l'homme al-Khidra a.s. porteur d'une nouvelle science pourquoi elle a eu lieu ? Pourquoi cette révélation alors que l'intéressé lui-même n'est pas au courant de cette synchronisité provoquée ? A différents tâches de sa vie par contre l'événement de synchronisité nous est révélé à nous qui nous sommes en arrière-plan de la Seine à un temps futur par rapport au temps de Moussa a.s. qui représente notre présent pour une causalité passée par rapport à une synchronisité future par rapport à nous qui représente le retour de Aïssa a.s. nous allons dans ce sens découvrir la causalité révélée par rapport à son existence passée pour comprendre son retour futur par rapport à nous non par rapport à lui car pour lui le temps est au présent le passé représenté par des événements qui sont le passé de Jésus à Isa a.s. sont représentés par des événements qui sont alors il a parlé au berceau effectuant sa mission de prophétier de messagerie trois ans seulement de trente ans à trente-trois ans puis soi-disant sa crucifixion son présent est un présent continu représenté par une ascension chez notre créateur le futur lieu de son retour en Syrie sa rencontre avec l'antéchrist à la Mecque extermination de l'antéchrist en Palestine à vous de décrypter les causalités pour déterminer la synchronicité de sa venue et sa rencontre avec l'antéchrist pour cela veuillez voir l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne pour mieux comprendre l'événement je termine la vidéo par des versets coraniques pour vous mettre dans un environnement humain adéquat et vous montrer la vraie valeur du temps par rapport à la puissance divine de Dieu par rapport à nous et seulement lui qui possède et dispose les clés de l'inconnaissable subhanahu wa ta'ala c'est lui qui détient consigné dans un livre dans un livre explicite ensuite ensuite c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs et il envoie sur vous des gardiens et lorsque la mort atteint l'un de vous nos messagers les anges enlèvent son âme sans aucune négligence sans aucune négligence des versets dans surat la vache où Dieu nous dit verset 55 Allah point de divinité à part lui le vivant celui qui subsiste par lui-même ni somnolence ni sommeil ne le saisissent à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission il connaît leur passé et leur futur et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut son coulci le trône déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine et il est le très haut le très grand